Alors, je pense que cet endroit n'a plus besoin de te présenter. On est à la pente aujourd'hui et on va faire voler la Funwing. D'ailleurs, ça me fait penser, si vous en avez fait une, dites-le moi en commentaire et n'hésitez pas à m'envoyer une photo sur ma page Facebook qui est également en lien dans la description parce que ça me ferait vraiment super plaisir de voir vos créations et de savoir aussi combien il y en a en circulation, combien il y a de personnes qui en ont fait. Ensuite, donc aujourd'hui on va faire voler la Funwing. Funwing, il y a de l'air comme vous pouvez le voir. Et du coup, je vais aussi faire voler le AI, mais je ne sais pas encore trop si ça va être tellement vlog, ça va être plus édite, enfin on va voir ça. En tout cas, je vais prendre les planeurs dans la voiture et on y va, c'est parti. Alors, le AI, je ne sais pas pourquoi, mais il m'a donné beaucoup beaucoup de fil à retendre pour le régler parce que je n'ai pas l'habitude de voler avec des machines comme ça. Je pense que vous le savez, moi j'ai beaucoup plus l'habitude des machines genre F3K donc qui sont faites pour bien planer, pour avoir beaucoup de finesse. Et du coup, c'est ce que je cherchais à avoir avec le AI, mais il n'est pas fait pour ça en fait. C'est un planeur de voltige qui est fait pour bouger dans tous les sens. Du coup, je ne suis pas arrivé à obtenir tout de suite ce que je voulais en fait en respectant les réglages préconisés. Je me suis obstiné, surtout par rapport au centrage, à le reculer, le reculer. Et en fait, c'était juste beaucoup beaucoup trop arrière. Là, je l'ai ravancé. Je dois être 9 mm devant le longeron. C'est juste nickel. Franchement, c'est parfait. Aussi, je l'ai alourdi un petit peu parce que le mien, je ne sais pas pourquoi, il était très très léger. Il faisait seulement 328 grammes, un truc comme ça, prêt à voler de base. Là, je lui ai mis une clé d'aile en acier. Donc du coup, maintenant, il est à 380 grammes, plus quelques réparations. C'est ça qui l'a fait arriver à ce poids. Mais voilà. Du coup, maintenant, il vole beaucoup mieux. Donc on va aussi voler en AI. Alors, je pense que ce que je vais faire, je vais faire du multicaméra. Parce que j'ai des scratchs sur l'aile et sur le AI. Donc je vais essayer de mettre une petite caméra sur les planeurs. Vous faire donc des plans sur la casquette. Des plans avec le Panasonic là. Et des plans avec la petite caméra sur l'aile. Je pense que ça peut être très très sympa. Donc voilà. Avant d'être au vent, je vous le dis. C'est parti. Montage. Au revoir. et il le on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501